Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle chronique que vous allez retrouver à partir de ce mois-ci. Il s'agit de Dogs News, dans une volonté de proposer à nos abonnés toujours plus de contenu, que ce soit écrit ou vidéo, et une différente manière de consommer ce contenu. Toutes les informations importantes qui arriveront dans les prochaines semaines et dans les prochains mois seront traitées via un article sur notre site, mais via des petites vidéos, des petits flashs spéciaux pour parler des grosses informations qui viennent d'arriver sur The Last of Us Partie 2, mais également toutes les autres informations liées de près ou de loin au jeu et au studio Naughty Dog. Vous retrouverez le tout sur notre site et sur nos réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre un peu partout pour être certain de ne rater aucune information concernant Naughty Dog et leur jeu. Pour ce premier flash spécial Dogs News, nous allons parler de quelque chose qui risque de faire pas mal de polémiques lors de la sortie du jeu, puisque oui, c'est officiel, il y aura bien du contenu à caractère sexuel et de la nudité dans The Last of Us Partie 2. On avait pu avoir une première confirmation lors du State of Play de septembre 2019, puisqu'au début du trailer, la fiche ESRB mentionnait bel et bien ces deux contenus. Cependant, à quelques mois de la sortie de The Last of Us Partie 2, il n'était pas encore certain de pouvoir le confirmer, laissant un peu le bénéfice du doute. Cependant, PlayStation a bel et bien mis à jour la fiche officielle de The Last of Us Partie 2 sur son site, une fiche sur laquelle nous pouvons précommander le jeu et nous pouvons voir vraiment toutes les mentions ESRB du jeu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'ESRB, c'est un peu l'équivalent du Peggy en France, sauf qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de mentions. On peut voir que pour la fiche de The Last of Us Partie 2, les mentions présentes dans le jeu sont le sang et le gore pour tout ce qui est la décapitation, l'intense violence pour les combats à main nue ou les combats avec arme à feu, la nudité, le contenu à caractère sexuel, le langage grossier et l'usage de drogue. Comme le mentionne MisterPixel sur Twitter, dans le premier opus de The Last of Us, il y avait le terme thème sexuel. Avec cette mention, on nous précise que dans le jeu, des thèmes liés au sexe sont abordés. Cependant, dans The Last of Us Partie 2, avec la nudité et le contenu à caractère sexuel, on ne parle pas simplement de thèmes et de dialogues autour du sexe, mais bien de représentations non explicites du comportement sexuel et de la nudité partielle ou totale. Cela va donc vraiment renforcer la thèse et les hypothèses autour de scènes de viol dans le prochain jeu de Naughty Dog qui risque de faire couler beaucoup d'encre. En décembre 2016, juste après l'annonce du jeu, Neil Druckmann, à l'époque Game Director et aujourd'hui actuel co-président de Naughty Dog, avait déclaré que ce second opus serait beaucoup, beaucoup plus difficile mentalement et psychologiquement que le premier, au point où le premier aurait pu vraiment passer pour un jeu facile. Plus tard, ce même Neil Druckmann confirmera que toute l'extrême violence du jeu sera justifiée et qu'elle ne sera pas là simplement pour dire d'être violent. On peut donc penser qu'il risque d'y arriver beaucoup de malheur à Ellie ainsi qu'à ses proches et que le jeu risque vraiment d'être très, très compliqué à digérer et que son contenu ne sera vraiment pas adressé à tous les joueurs. Voilà pour cette première actualité Dog's News. On espère que vous allez aimer ce nouveau rendez-vous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donne rendez-vous pour d'autres actualités, d'autres vidéos traduites et plein d'autres dossiers autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada